Après deux défaites à l'extérieur en Angleterre et en Irlande, les Gallois de Warren Gatland veulent retrouver le chemin de la victoire et remporter un onzième succès consécutif sur l'Italie. L'Italie, elle, cherche à stopper une série de 15 défaites consécutives dans le tournoi. Son meilleur résultat à Cardiff étant un match nul 18-18 en 2006. Il y a deux ans, le Pays de Galles avait enregistré sa plus large victoire du tournoi en s'imposant 67 à 14 face aux Azzurri. Et les choses allaient vite commencer aujourd'hui. Après seulement quatre minutes de jeu, les locaux inscrivaient le premier essai de la partie. Garrett Davis passait à Hably Park, qui franchissait en force pour inscrire son premier essai en sélection. Le natif de Hunterville, en Nouvelle-Zélande, qui s'est révélé sous les couleurs des Scarlets, remplissait de joie les spectateurs du Principality Stadium. Transformation réussie par Garrett Ascombe et 7 à 0 pour les Gallois. Et quelques instants plus tard, l'avance passait à 14 à 0. Owen Watkin, intercepté, et sur ses appuis, battait les défenseurs avant de transmettre à North, qui filait à l'essai. Entame cauchemardesque pour les Italiens. Mais très bonne action de Watkin à l'origine, avant la finition de North. Transformation réussie par Ascombe et 14 à 0 au tableau d'affichage. Mais après ce coup dur, les hommes de Connor O'Shea allaient réagir de manière positive et inscrire leur premier point à la dixième minute par l'intermédiaire de Matteo Minozzi, qui parvenait à échapper à Liam Williams et à aplatir le ballon en coin dans une position difficile. Très belle réalisation pour les Italiens, qui revenaient ainsi au score 14 à 7 avec la transformation de Tommaso Allen. Garrett Ascombe rajoutait ensuite trois points sur pénalité pour permettre à son équipe de mener 17 à 7 à la pause, mais dans les derniers instants de cette première période, Liam Williams écopait d'un carton jaune pour un plaquage haut sur Minozzi. Dix points d'avance donc pour les locaux, qui seront à 14 contre 15 pendant les dix premières minutes de la seconde période. Mais cette exclusion temporaire de Williams ne semblait pas affecter les Galois. North progressait et Davis arrivait vite en soutien pour servir Corey Hill lancé qui pouvait inscrire l'essai numéro 3. Très bonne action de soutien et disponibilité du deuxième ligne des Dragons, qui inscrivait là son tout premier essai pour son pays. Et écart confortable au score pour les Galois avec la transformation, 24 à 7. Quelques instants plus tard, le pays de Galles devait jouer à 13 avec le deuxième carton jaune infligé à Garrett Davis pour un en avant volontaire. Mais l'Italie n'allait pas exploiter cette supériorité numérique et à la 65e minute, les Galois marquaient le quatrième essai du bonus offensif. Les Italiens défendaient farouchement leurs lignes, mais le substitut Ray Spatial fixait deux défenseurs avant de passer à North qui pouvait aplatir dans l'embut. Bonus offensif empoché à 14 minutes du coup de sifflet final. Lee Hapenny transformé et 31 à 7 au tableau d'affichage. Et les Galois allaient très vite inscrire un nouvel essai. Parks, qui aura été au cœur de la majorité des offensives, transmettait le ballon à Justin Tipperick sur l'aile et le flanqueur pouvait plonger en coin à la conclusion d'un très bon mouvement collectif. Un essai du lion britannique et irlandais à rendre jaloux un hélier de métier. Nouvelle transformation de Hapenny et 38 à 7 pour les locaux. Mais ce sont les Italiens qui auront eu le dernier mot dans cette rencontre. Après un bon travail au sol et une récupération, le ballon était transmis de la droite vers la gauche par une passe en hauteur de Carlo Canna. Federico Ruzza héritait du ballon et donnait à Mattia Bellini qui pouvait filer à l'essai. Petite consolation pour les visiteurs dans ce match où ils auront une nouvelle fois beaucoup subi. Transformation réussie par Canna et 38 à 14. Victoire confortable donc pour les Galois qui passent à la deuxième place au classement avant d'affronter la France à Cardiff pour son dernier match du tournoi. Et 16 défaites successives pour l'Italie qui accueillera l'Ecosse à Rome le week-end prochain pour tenter d'arrêter cette série. Score final à Cardiff, Galles 38, Italie 14. pour onees perd des parties et sage-nous. Sous-titrage ST'es NH'ont numéro 2 pour par